Les bateaux sont alignés les uns à côté des autres, le départ est imminent. Les bateaux sont sous les ordres du directeur de course. Dès que le drapeau jaune se baisse, le drapeau vert se lève, le départ est donné. Le départ est imminent, attention pour le départ. Le drapeau jaune est toujours levé, attention, le départ ne va pas tarder en quelques secondes. Dès que le drapeau jaune se baisse et le vert se lève, le départ est donné. Attention, le départ est donné, c'est parti. Première manche, catégorie de 2 litres, 3 litres. C'est parti, très très fort pour le E10, le Yakko Raptor One. Les bateaux sont en train de se diriger vers le All Shot. Ensuite, la bouée D, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la B et C sont ignorées. Et maintenant, les bateaux se dirigent vers cette bouée D. Et dès que les premiers bateaux passeront cette bouée D, j'essaierai de vous donner un classement provisoire. Voilà, les bateaux sont en train d'arriver à cette bouée D. En tête, le E28, talonné du E10. Le E10 a repris la tête. Très très belle bagarre pour catégorie 3 litres. Edge, c'est un équipage malté. Et on voit par contre une très très belle bagarre, que ce soit en 2 litres ou en 3 litres. En 2 litres, c'est entre le E10 et le E28. Et ils ont été deuxième, deux fois deuxième au Grand Prix de Solenza en 2013 et en 2014. Le C20, l'équipage corse également, attaqué par le C11, tous les deux dans la même catégorie. Le C20, équipage très capé, équipage corse, chemin de France de la catégorie 2 litres. Et derrière, vous avez le C77, attaqué par le C99, le Dolphin Nautico. Première saison sur le circuit avec Dominique Laven et Kevin Taubois. Et là, vous avez le C34 avec Céry Camboli, Christoffer Gamara, vice-champion de France de la catégorie 2 litres. Le E28, l'équipage corse, le Marine Diffusion. Champion de France en titre de la catégorie, premier au classement provisoire du champion de France. Et l'année dernière, ils ont terminé deuxième ici même à Solenza. Et là, on peut voir une très très belle bagarre dans la catégorie des 2 litres entre le C20 et le C11. Le C20, l'Escalibur Eutratec. Le C11, le Frojo Powerboat avec Morgane Bayocchi et Guillaume Quillac. Et juste derrière, vous avez le Dolphin Nautico avec Dominique Laven et Kevin Taubois. Très très belle bagarre, ce trio. Ça pourrait être différent, mais par contre, en tout cas, il faut une très très belle course. Toujours très belle bagarre également, vous pouvez voir sur votre gauche, entre le C20, le C99 et le C11. Le C20 est en tête, l'Escalibur Eutratec, talonné par le C11, le Frojo Powerboat. Et là, vous avez le C20, champion de France en titre de la catégorie. Ils ont été deux ans consécutivement champion de France. Ils sont premiers au classement provisoire du Chambas France. Ils ont terminé deuxième ici même l'an dernier. Le C11, ils sont tout nouveau sur le circuit. Et vous avez juste derrière le C99, le Dolphin Nautico. Troisième au classement provisoire du Chambas France. Eux aussi, ils sont nous devant vous, l'Escalibur Eutratec, avec Cyril Camboli et Christian Fagamara. Vieux champion de France de la catégorie. Ils ont terminé troisième ici même l'an dernier. Deuxième en 2013. Et ils sont deuxième pour le moment au classement provisoire du Chambas France. Demandez à l'organisation. On verra bien si on a le temps de réparer. C'est des résines en époxy. On n'aura pas le temps de sécher pour la manche de cet après-midi. On verra si on peut remplacer le bateau et le réparer cette nuit pour pouvoir tourner demain. Parce que ça nécessite beaucoup de travail. C'est vrai que des fois, vous ne comptez pas le nombre d'heures pour réparer ces bateaux. Alors, je voudrais avoir ton avis sur l'état de la mer. Parce que c'est vrai que quand on est sur la jetée, on voit quelques vagues. Mais en bout et e, là-bas, ça a l'air d'être assez mouvementé. Quel est ton bilan par rapport à ce matin ? Ça a bien changé. Entre les essais libres de ce matin et la manche de cet après-midi, la mer n'est pas là même. Elle a complètement tourné. Le vent a complètement tourné. Et ça bouge beaucoup. Ça bouge énormément. On fait des sacrés sauts. Oui, on a vu que, surtout que toi, tu es un spécialiste des sauts. Mais en tout cas, la seule chose qu'on peut te souhaiter, c'est bon courage pour la réparation. Merci bien. Merci à tous. Merci à toi, Joseph. Donc, le V3, Joseph Daguerre, qui a terminé deuxième au classement provisoire. Mais qui a effectivement un problème moteur. On revient maintenant au cœur de la course. avec le C20 toujours devant, juste après la bouée C. Page maltais, tandis que vous avez le E28 qui passe devant vous. Deuxième pour le moment. Et il faut savoir qu'à bord de ce E28, il y a Dominique Martini, qui est champion du monde et champion d'Europe en classe E21. Ce sont des bateaux très puissants de plus de 800 chevaux. Il est réengagé cette année dans le championnat du monde en classe V1. Ils sont premiers ex-aequo. Mais au nombre de points, au nombre, au Golavera, si on peut parler ainsi, ils seront deuxièmes. Et la prochaine manche aura lieu à Abu Dhabi au mois de novembre. Et on espère qu'ils redeviendront champions du monde. Et ils courent avec un bateau maltais. Et donc, le pilote, c'est Aaron Sieric en Bolivre et Christopher Gamara. Deuxième au classement provisoire de ce schéma de France. Ils avaient terminé deuxième au Grand Prix de Solenza en équipage Corse. Vraiment très capé. Champion de France de la catégorie, champion sans tant de titres. Premier au classement provisoire de ce schéma de France. Et on voit qu'il y a vraiment une très très belle bagarre. L'équipage maltais, le C11, passe devant vous. Le cutting C20, l'Escalibur Ultratech est juste à côté. Le C11, le Freujo Powerboat. Regardez bien cette belle bagarre. Regardez, on peut voir vraiment qu'il ne lâche rien. Mais le C20 a pris une longueur d'avance. Les C20 équipage Corse. Le C20 participe également à des compétitions internationales. Ils ont terminé sixième cette année au Chaminade d'Europe. L'année, ils ont été vice-champions d'Europe. En 2013, ils ont terminé dixième au Mondiaux. Et en 2011, ils ont fait cinquième au Mondiaux. Et troisième au Chaminade d'Europe. Donc vraiment un équipage excellent. Ils ont un chantier naval également. Et on voit qu'il y a une très... Vice-champions de France en titre de la catégorie. Deuxième au classement provisoire. Tandis que les premiers, pour l'instant, vont bientôt arriver devant vous. Le E10, courrier 3 litres. Avec un moteur de 300 chevaux qui passe juste devant vous. Et là, dans quelques secondes, vous allez voir passer devant vous le C77. Équipage maltais. Premier de sa catégorie avec Stéphane, Benzina et Nailborg. Et juste derrière, le C20, deuxième, Pierre-Paul Giordani, Noé Giordani. Champion de France en titre de la catégorie. Ils ont été également champion de France en 2077. Donc l'équipage maltais est attaqué par l'équipage corse. Avec une belle bagarre. Le C20 vient de passer devant l'équipage maltais qui a fait une légère erreur. Et donc a laissé sa place. Donc le C20, l'équipage corse, est passé devant. Et le C77 et deuxième, le Cutting Edge. Ça va promettre un beau final. Mais pour l'instant, le C20 en tête. L'Escalibur Ultra Tech. Le C77 en deuxième position pour la catégorie 2 litres. Et en troisième position, vous avez le C11, le Frojo Power Boat. Et là, vous allez pouvoir voir une très très belle bagarre. Mais pour l'instant, le C20. Et il faut savoir qu'à bord du C20, donc dans ces bateaux-là, il y a le pilote et il y a le copilote. Dans tous les bateaux, le pilote s'occupe d'avoir les commandes et de gérer les gaz. Et le copilote s'occupe de la navigation. Il s'occupe des différents réglages moteurs qu'on peut faire en navigation. Sauf dans ce C20. De l'Escalibur, ce sont deux frères. Ils sont vraiment très complémentaires parce que le pilote n'a que les commandes. Et le copilote, lui, s'occupe du reste. C'est lui qui a les gaz. Et c'est vraiment... On trouve ça dans les grosses catégories de style classe 1. Ah, à l'arrêt du C34. Le C34 est à l'arrêt. Et Guillaume Quillac. Mais il faut savoir qu'ils sont nouveaux sur le circuit, le C11. A l'accession de Guillaume Quillac qui a été champion de France en 2014 dans la catégorie V200 stock. Et on a le E28 qui passe devant vous. Le Marine Diffusion. Et là, le but dans ces types de mers, c'est d'essayer de garder l'assiette du bateau le plus à plat possible. Et certains bateaux peuvent jouer sur deux aspects du moteur. C'est-à-dire le trim. C'est-à-dire l'inclinaison du moteur pour lever ou rabaisser le nez du bateau. Et le lift, c'est-à-dire monter et descendre l'hélice. Justement pour hop. En fin de matinée, aux alentours de 11h30. Voilà, vous avez le E10 qui rentre dans son dernier tour, toujours en tête. Voilà, vous avez le E28 qui rentre lui aussi dans son dernier tour. Il est deuxième pour le moment. Tandis qu'on peut voir une très très belle bagarre pour la fin de course. Le C20 qui est toujours devant, mais talonné par l'équipage Malté. Le C77. Vraiment un très très beau finish pour cette catégorie 2 litres. L'Escalibur Ultra-Attaque toujours en tête, suivi du C77, l'équipage Malté. Et ensuite, vous avez le E10. Équipage Corse. Et dans quelques secondes, l'arrivée de la catégorie 2 litres avec une belle bagarre. Mais pour l'instant, c'est le C20 qui va gagner cette première manche. L'équipage Corse. L'Escalibur Ultra-Attaque, suivi de l'équipage Malté. Le C77. Une très très belle bataille entre ces deux bateaux. Sans oublier, bien entendu, celui qui va terminer maintenant le C11. Le Frojo Power-Boat. Qui nous a fait également vibrer. Et je pense que pour la deuxième manche, ça va être...